C'est l'idée qu'il y a quand même une dizaine de jeunes qui se sont retrouvés dans la Loire. D'une part, ces jeunes-là, ils sont tombés dans la Loire, on ne sait pas comment. Encore une fois, il y en a qui ont pu se jeter dans la Loire volontairement. Non, mais c'est quand même connu. Supporteur algérien, au début il y avait des pluriels, puis après ça s'est réduit à un homme, à quelques instants du coup d'envoi du match Algérie-Sénégal. Certains ont imputé ce meurtre, sans le savoir, à l'un de ces supposés supporters algériens qui auraient agressé Mahmoudou Bari en imaginant qu'il était supporter, lui, sénégalais. Alors qu'il était guinéen. Et c'est à partir de tout ce mélange-là que des gens... S'il a des antécédents psychiatriques, peut-être n'est-il pas pénalement responsable. La justice tranchera. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un meurtre raciste. Les propos sont clairs et on peut être fou et raciste. Donc voilà, son métier maintenant, c'est de rester dans la lumière, en en rajoutant toujours, en mettant le maximum de merde dans le cerveau de gens qui sont déboussolés. Certains qui sont vraiment dans la détresse sociale, dans la détresse économique. Simplement, vous n'existez que médiatiquement. Vous n'existez que du malheur des gens. Soit les gens qui sont dans la détresse sociale, soit des gens qui viennent de se faire assassiner. Mais appuyez ton âge, Féniaf ! C'est vrai, mais vous n'étiez pas dans la salle à Cinémane ? Non, c'est dommage. Le film avait été fait pour vous. C'est vrai ? C'est-à-dire pour des gens qui ont votre quotient intellectuel, pour les enfants. Non, mais... Qu'est-ce que vous arrivez ? On va passer une belle soirée. Vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Lili pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Taqeddin. Alors, pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Et ce sont ces personnes-là qui, depuis le début, s'alarment de l'attitude des supporters algériens, qui cassent tout, comme a dit Nicolas Dupont-Agnat, on les a accueillis, on les a éduqués, s'ils préfèrent l'Algérie, qu'ils retournent chez eux. C'est dans ce fonds assez agressif vis-à-vis des supporters algériens. Vous êtes une machine à buzz. La détresse des gens, c'est une machine à buzz. Vous en faites un buzz. Vous êtes pitoyable avec votre façon de voir. Mais vous en faites un buzz, c'est pas moi. Moi, je respecte. Je n'en fais pas un buzz. Je respecte la misère de ces gens, vous ne la respectez pas. Tous les samedis, par exemple, je suis en train de manifester avec les gens, devant les canons à roi des policiers, devant les canons à roi des policiers. Il faut que vous donniez le change. Vous n'allez pas rester chez vous. Venez avec moi le samedi, devant les canons à roi des policiers. Non, je n'ai pas envie d'être avec vous. C'est déjà pénible d'être avec vous ce soir. Je ne vais pas y passer en plus mon samedi. Je vous le dis franchement. Toi, le maire de Béziers, tu nous as bien... prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants ? Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers, comme le célèbre Adolphe... Non, mais non ! Non, Robert ! Attends, attends, attends. Non, non, attends, attends. La résistance animaliste, avons fait une promesse à ce petit porcelet, qu'il ne serait pas mort pour rien. Balance ton poste, n'est-ce pas ? Alors oui, balancez maintenant votre poste. L'acte 9 commence maintenant. Plus jamais les porcs ne seront balancés. Action directe de justice maintenant sur Boucherie Abolution. Alors là, vous êtes en morce ou quoi ? Acte 9, acte 9 en direct, maintenant. Pas besoin de s'exciter, c'est bon. Ah, ça va. Toi, c'est pareil. Toi aussi, tu parles depuis tout à l'heure. J'en ai rien à faire. Oui, mais... J'en ai rien à foutre. Le message est très, très clair. Action directe maintenant. Action illégale sur Boucherie Abolution. Maintenant. Maintenant. Sur le Facebook Boucherie Abolution. Action illégale. Insurrection. Maintenant. Désobéissance civile. Maintenant. Résistance animaliste en action. Maintenant. Je peux faire un truc, s'il vous plaît ? Boucherie Abolution. Maintenant. Libé-vous. Les esclavés. Ça va, attends. Tu es en train de stresser les gens. En fait, ils mélangent tout, là. Je te jure que tu mélanges tout. Mais arrête de faire ça. Ils mélangent tout. Putain, tu fais ta belle. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je me suis cassé la tête. T'as fait toute la journée. C'est possible. Va te calmer. On a peut-être te voir. C'est bon. Les personnages comme vous, on en a connu 30, 40. Des gens qui émergent en temps de crise, qui n'ont aucune valeur en eux-mêmes, mais qui profitent de ce temps de crise pour rester dans la lumière. Votre problème maintenant, c'est que vous avez émergé de l'ombre. Maintenant, vous faites tout pour essayer de rester dans la lumière. Elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi ? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises. Elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier. Allons-nous, allons tous maintenant, tout de suite, sucer 60 bits dans un camp, dans un box de cheval. Et on va voir si c'est impossible. Il n'y a aucun lien. C'est impossible. Laissez-moi terminer mon propos. Vous avez enquêté, vous connaissez. Laissez-moi terminer mon propos. Il passe, c'est une violence. Laissez-moi. Casse-toi ! Des cartes ! C'est un peu ! Des cartes ! Une fois... Mais comment on a le déclic pour passer de ça à ça ? En n'ayant pas la télé. Comme ça, je passe moins de temps devant la télé. Quel rapport ? Je passe moins de temps devant la télé. Je m'abrutis moins et donc je lis un peu plus. Mais la télé, on peut l'éteindre. Je ne dis pas ça pour tous les crétins qui sont là, comme ça, à me regarder bêtement. Vous les abusez. Vous faites semblant d'être de votre côté, mais vous exploitez leur malheur et leur misère. Vous êtes un imposteur. Bien sûr, c'est votre avis. Vous êtes un imposteur. Un jour, ça éclatera au grand jour. Pour l'instant, vous abusez encore des gens. De moins en moins, j'ai l'impression. Mais les derniers vous lâcheront. Et vous vous retrouverez seul avec votre conscience. C'est votre avis. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Il est sur le service public, il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne tire les pompes de personne. Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite, de droite, de gauche ou de tout ça. Vous êtes d'où vous, alors, maintenant ? Non, non, mais moi, je combat les extrêmes. Je vous dis si mes notes, alors. Non, mais moi, je combat les extrêmes. Non, mais je pense que c'est un peu ringard. Plus à gauche ou plus à droite ? Je suis bennementiste. Plus à gauche. Ben, si vous voulez, oui, je ressens de pouvoir. Ça n'a aucune importance. Moi, je ne suis pas dans le village gauche-droite. Vous pouvez mettre concrètement, en fonction du prénom, on est bien d'accord, vous établissez des listes. Si je m'appelle Mohamed, je suis de confession musulmane. Non, mais on est, attendez, on établit, monsieur Bourdin, qu'est-ce que vous me dites ? Je vous demande d'expliquer comment vous faites. Je vous dis, on n'établit aucune liste. On essaye de savoir ce qu'il en est pour pouvoir peser sur l'école. Oui, oui. Donc, 65%, vous dites, 65% des enfants qui vont à l'école à Béziers sont de confession musulmane. C'est ce que vous me dites. Je vous dis. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Vous avez soutenu les gens de Nuit Debout qui ont tout cassé. Bon, vous avez soutenu toutes les violences contre les policiers. C'est vous, les fachos. C'est vous qui ne respectez pas la République. Mais bien évidemment, et vous êtes dans toutes les combines. Vous ne représentez rien au plan électoral. Et vous vous débrouillez d'avoir un groupe. Mais vous devriez avoir honte de prostituer la démocratie comme vous le faites. Vous devriez avoir honte. Il faut arrêter de déconner. Et aujourd'hui, on dit gilet jaune et paillet gilet jaune. Arrêtez les étiquettes. Aujourd'hui, on a ça en commun qu'il y a une colère. Cette colère-là, on ne la laisse pas s'exprimer. On déconne. Ça fait deux heures qu'on est ici à faire les pots de fleurs. Moi, j'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Moi, on m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes. Je ne peux pas parler des jeunes. On est ici à attendre pour faire les pots de fleurs pendant deux jours. Non, mais calmez-vous. J'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Si vous êtes venu pour faire des... On vous écoute. Non, mais là, je n'importe quoi. Mais on lui a donné la parole. Mais vous vous fichez du monde. Mais vous vous fichez du monde. Franchement, vous vous fichez du monde. Alors, vous me laissez répondre. Attendez, attendez. Vous me laissez répondre ou alors... Vous me laissez répondre ou j'ai juste le droit d'être injurié ? Non, 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 non. Il est dans la liste de CNews et qui va nous arbitrer. Vous me laissez... Non, non, non. Vous me laissez répondre. Non, non, non. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et ensuite, Gérard dira si j'ai tort ou pas. Mais je vais vous répondre. Non, puisque vous avez exprimé votre point de vue. Je vous ai posé une question. Non, je n'ai pas exprimé. Je demande à Gérard Leclerc d'armiter notre débat. Mais c'est incroyable. Je lui demande. C'est hallucinant. Je lui demande. Ce n'est pas une émission de débat, normalement. Ce n'est pas une émission où on a le droit de répondre. Là, vous êtes sur votre public. Mais je ne suis pas sur mon public. Vous êtes en train de prendre en otage notre émission. C'est vous qui prenez en otage l'émission. Je vous demande de vous taire, Clément. Mais depuis tout à l'heure, je vous demande deux minutes pour vous répondre. Vous m'indictivez. Je veux vous répondre. Et vous ne m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une émission de débat. Clément, vous n'êtes plus justement insupportable. Mais peut-être. Mais si vous m'aviez laissé répondre, on aurait terminé depuis dix minutes. Je ne veux pas que vous répondiez. Vous ne voulez pas que je réponde. Non. Mais ce n'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. Mais ce n'est plus une émission de débat. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense effectivement.